Jean-Pierre Bourther qui est parti hier à l'âge de 82 ans, c'était d'abord un grand compositeur et un grand arrangeur et un artiste dont beaucoup de compositions ont connu un succès populaire extraordinaire et pas comme on le dit trop souvent, un compositeur populaire. Jean-Pierre Bourther, digne fils de son père qui avait écrit des succès pour Tina Rossi, Luis Mariano et Maurice Chevalier a traversé les années 70, 80 et suivantes en écrivant des chansons pour Eddie Mitchell, Michel Sardou, Hugo Frey, François Zardy, France Gall, Dick Rivers, Richard Anthony, Marie Leforet et tant d'autres mais celui dont nombre de titres signés Bourther sont dans vos mémoires, c'est Claude François. Et Jean-Pierre Bourther aimait faire des mariages inattendus, ça peut vous faire sourire ça aussi, et c'est lui qui avait convaincu par exemple Etienne Rodagille d'écrire des textes pour Claude François, dont Alexandrie et Alexandra. Il avait dû convaincre les deux garçons qu'ils étaient un peu réticents, l'un disait-il redoutait de se retrouver avec un gugus agité et l'autre avec un intello ennuyeux. Et puis en lui rendant hommage ce soir, je voudrais vous inciter à réécouter les chansons que Jean-Pierre Bourther et son ami orchestrateur et compositeur Jean-Claude Petit ont écrites pour la comédie musicale 36 qui célébrait le Front populaire. Là aussi sur des textes de Rodagille et cela avait donné ça pour Julien Clerc. Pour Terre, alors là on est dans le grand public, toujours associé à Jean-Claude Petit, c'est aussi ça. Et oui, le générique de Champs-Elysées, Jean-Pierre Bourther a aussi signé l'épopée du rock pour Eddie Mitchell. « Le rock est notre vice, c'est la faute à Elvis, nous l'avons dans la peau, c'est la faute à Ringo. » Pour François Zerdi, il avait écrit par exemple une mélodie qui pourrait vraiment être standard américain. « Je pourrais citer encore des dizaines et des dizaines de chansons que vous avez dans l'oreille ou le cœur signé Jean-Pierre Bourther, je vous propose pour le saluer, un dernier couplet, de reprendre tous ensemble ce qu'il avait écrit pour Jacques Dutronc et pour la série Arsène Lupin. » « Le plus grand des rois. » « Oui, mais c'est un jour de demain. » Voilà, c'était Jean-Pierre Bourther et on le salue. Merci beaucoup, cher Pierre, pour cet hommage.